Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. On a trouvé ma petite sœur dans la forêt. Maintenant, on veut qu'elle y retourne. J'ai une famille incroyablement inhabituelle. Mon adolescence a été parsemée d'événements étranges qui ont conduit à une situation presque impossible. Ma famille ne s'est pas constituée de manière traditionnelle, aussi traditionnelle que nous puissions paraître à l'extérieur. J'ai un père et une mère. Mon frère aîné et moi sommes biologiquement les leurs. J'ai aussi deux sœurs adoptées. Ma première sœur, Violette, a été adoptée de façon traditionnelle, par l'intermédiaire d'une agence. Mes parents l'ont choisie et elle est devenue ma sœur à l'âge de 5 ans. Mes parents ont toujours voulu une grande famille et voulaient donner un foyer à un enfant qui était dans le système. Violette nous a donné quelques problèmes en grandissant. Rien de trop fou. Elle a eu un départ difficile, mais si bien adapté. Mon frère aîné était plus problématique qu'elle. Peter n'avait aucune raison d'être comme il était, mais c'était comme s'il était né cruel. Il aimait nous tourmenter, Violette et moi. Il faisait des choses beaucoup trop violentes pour son âge, comme nous mettre à l'eau. En tant que petit frère, j'ai toujours eu peur de lui. Ma petite sœur est le morceau de notre famille qui nous rend vraiment unique. Nous avons trouvé Birdie à l'âge de 6 ans lors d'un voyage de camping en famille dans la forêt. Mes parents aimaient la forêt et nous, les enfants, étions entourés par la nature. Je me souviens d'avoir observé les oiseaux et les arbres et de m'être sentie heureux de ne pas être à l'école. Violette se comportait mieux quand nous étions à l'extérieur. Je pense qu'elle aimait l'ouverture d'esprit. Cela nous a aussi permis de nous éloigner un peu de Peter, qui n'a pas eu beaucoup d'occasion de nous torturer lors d'un voyage en famille comme celui-ci. Lors de ce voyage, la forêt était particulièrement animée. Nous pouvions entendre toute une symphonie de sons d'animaux qui nous entouraient. Il y avait de fortes odeurs florales dans l'air et une brise fraîche qui donnait l'impression d'éliminer l'air pollué de la ville de nos poumons à chaque respiration. Peter avait alors 16 ans et n'avait toujours pas appris à se comporter comme un être humain civilisé. Il donnait des coups de bâton aux petites créatures et essayait d'arracher les nids des arbres avec des pierres lorsque nos parents avaient le dos tourné. J'ai essayé de leur parler de sa cruauté à maintes reprises, mais ils ne voulaient pas en parler. Ils l'ont fait suivre une thérapie à maintes reprises et ils étaient épuisés. Rien ne marchait. Violette avait 12 ans et se préparait à rentrer au collège, mais elle était tellement gentille qu'il n'y avait jamais rien à craindre d'elle. J'avais 14 ans et seulement quelques années de plus qu'elle, donc je pouvais la surveiller à l'école. Ce séjour en camping semblait être le dernier moment où nous pourrions être une famille avant que nous ne soyons tous trop vieux pour nous en préoccuper. Nous avons fait un feu de camp, raconté des histoires effrayantes et bien dormi la première nuit. Puis le lendemain matin, nos vies ont changé pour toujours. Violette est partie dans la forêt pour explorer et cueillir les fleurs et elle était très attirée par les plantes à l'époque et voulait savoir ce qu'elle pouvait trouver. Nous l'avons entendu crier environ 10 minutes plus tard. Maman et papa ont couru vers elle et après environ 20 minutes, ils sont revenus avec une petite fille couverte de terre et enveloppée dans la veste trop grande de mon père. C'était la première fois que nous rencontrions Birdie, ma plus jeune sœur. Nous l'avons appelée ainsi parce que pendant longtemps, c'est tout ce qu'elle pouvait dire. Quand Violette l'a trouvée, deux oiseaux étaient assis près d'elle, comme s'ils veillaient sur elle, et elle a simplement lâché le mot Birdie. Elle était nue, grelottante et mal nourrie au pied d'un arbre non loin de notre campement. Elle avait des brindilles et des feuilles dans les cheveux et de la terre étalée sur son visage. Ses cheveux étaient sauvages et bouclés, d'un blond sale avec des reflets plus clairs là où elle avait été exposée au soleil pendant si longtemps. Les médecins ont dit que c'est comme si elle n'avait jamais eu de maison. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment elle était encore en vie. Ils supposaient qu'elle avait vécu de baies et de l'eau du lac, mais ne trouvaient aucune trace d'une famille ou de personne. Ils ne pouvaient pas expliquer son langage et sa capacité à dire Birdie, ni ses différences de comportement par rapport au cas d'enfant sauvage. Elle marchait, écoutait et comprenait la parole. À part le fait qu'elle avait besoin de nourriture et d'amour, elle était tout à fait normale. Un énorme appel a été lancé pour retrouver sa famille. Ils ont vérifié les cas de personnes disparues, mais personne de crédible ne s'est jamais manifestée. Il a fallu que mes parents se battent pendant des mois contre le système judiciaire pour qu'elle soit autorisée à venir vivre officiellement avec nous. Lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle pouvait faire des phrases correctes comme un enfant normal, et les médecins avaient déterminé qu'elle avait environ six ans. Papa et maman étaient si heureux de l'avoir ramenée à la maison qu'ils n'arrêtaient pas de dire que notre famille était complète. C'était comme si notre petite sœur avait été littéralement déposée par une cigogne. Birdie était une sœur merveilleuse. Elle adorait jouer dehors et dormait blottie contre notre chat, Pebbles, tous les soirs, sans exception. C'était si mignon. Il nous a fallu un peu de temps pour remarquer qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle est arrivée chez nous en été, et tout cet été-là, notre jardin a prospéré. La maison était animée par la famille, et le jardin répondait, avec des couleurs et des parfums magnifiques. Les papillons le fréquentaient, et les abeilles y récoltaient du pollen. Birdie adorait tout cela. Elle passait des heures à les regarder en souriant. Elle adorait bien sûr le chant des oiseaux. Parfois, elle se réveillait à cinq heures du matin, juste pour s'asseoir dehors pendant qu'il gazouillait. Un jour, à la fin de l'été, notre chat Pebbles a été renversé par une voiture. La personne qui l'a renversée n'a pas pu l'éviter. C'était un accident, mais il était bien mort. Ses pattes étaient cassées, et sa fourrure était imbibée de sang. Violette et moi étions dévastés. Nos parents ont essayé de nous réconforter, mais c'est pour Birdie que nous étions tous inquiets. Ce chat avait été ce qui lui permettait de se sentir chez elle. C'était son petit compagnon. Cette pauvre fille abîmée s'est juste accrochée à son corps sans vie, refusant que quiconque le lui prenne, alors que papa préparait une minuscule tombe dans le jardin. Après environ vingt minutes de creusage sombre, nous nous sommes préparés à enterrer notre animal de compagnie bien-aimé. Je me suis tourné vers Birdie, et je l'ai regardé respirer fortement dans la fourrure de son ami mort. Puis j'ai vu que Pebbles respirait. « Maman, Pebbles va bien maintenant, on n'a plus besoin de l'enterrer. » Birdie a dit en tirant sur le gilet de ma mère. Toute ma famille était sous le choc. Non seulement le chat respirait maintenant, mais il était aussi complètement guéri. Les blessures causées par la voiture étaient inexistantes. Il semblait même plus jeune et plus vif qu'avant l'accident. Nous lui avons demandé comment elle avait fait ça, mais elle n'a pas pu nous expliquer. Elle a juste dit qu'il n'était pas censé mourir comme ça. Après cela, elle a détesté les voitures. Elle a dit qu'elle blessait les choses et qu'elle gâchait l'air pur. Elle était étrangement sage pour son jeune âge, et je me suis souvent demandé si les médecins ne s'étaient pas trompés sur son âge. Mais à tous les autres égards, c'était une enfant de six ans. Nous avons observé au cours des mois suivants que les bouquets de fleurs duraient des mois de plus que d'habitude, et que le jardin grandissait et prospérait à une vitesse incroyable. Nous savions que c'était elle, c'était Birdie. Chaque fois qu'elle s'asseyait dehors, les oiseaux l'entouraient, les papillons jonchaient le ciel. Mais Peter détestait Birdie, surtout après l'incident avec le chat. Je pense qu'il était jaloux qu'elle soit spéciale et pas lui, qu'elle reçoive plus d'attention que lui. Il était trop vieux pour être cruel comme il l'avait été avec Violette et moi en grandissant. Cela lui aurait attiré des ennuis. Alors, il a trouvé d'autres moyens de contrarier Birdie, comme abîmer ses peintures avec une tasse de terre inversée accidentellement et volontairement. Il l'a aussi traité de monstres, de choses bizarres et de bébés. Il a même arraché la jambe du premier ours en peluche que papa et maman lui avaient offert en prétendant que c'était un accident. Un jour, il est allé trop loin. Et c'est alors que nous avons découvert que les pouvoirs de Birdie pouvaient aussi aller dans l'autre sens. Birdie avait trouvé deux gros insectes qui vivaient dans le jardin et les avait emmenés à l'intérieur pendant quelques jours pour les étudier dans le cadre d'un projet scientifique à l'école. Les insectes à bâtonner ne sont même pas originaires de notre pays. Mais ce n'était pas une surprise qu'elle les ait trouvés. Nous la trouvions souvent avec des insectes exotiques ou un petit oiseau exotique sur son épaule. Elle adorait ces insectes. Elle les a nommés Stick et Larry, comme un enfant créatif typique. Peter a décidé qu'après une longue journée passée à faire le con, ce serait la cerise sur le gâteau qu'il prenne Larry pendant qu'elle l'ait libérée et qu'il le brise devant Birdie en faisant semblant de croire qu'il s'agissait d'un vrai bâton. Birdie était dévastée. Elle a pleuré et s'est assise avec une moitié de Larry pendant des heures. Mais quand il l'a fait, Peter en a jeté la moitié à travers le jardin et elle n'a pas pu la retrouver. J'ai essayé de l'aider, mais elle était inconsolable. « Je ne peux pas le réparer si je ne l'ai pas en entier. Il n'était pas censé mourir. Je déteste Peter. » Elle avait du mal à sortir les mots entre deux sanglots. Je lui ai dit que moi aussi, je le détestais et je l'ai serré dans mes bras. Mais rien ne pouvait la réconforter. Birdie avait plus que de l'empathie pour la nature. Elle la considérait comme une famille. Chaque feuille, chaque insecte, chaque oiseau et plus encore. Cette nuit-là, je l'ai écoutée pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme. C'était déchirant. Environ une heure après qu'elle se soit endormie, je l'ai entendue se lever pour aller aux toilettes, sanglotant fort en passant devant la chambre de Peter. La vue de sa porte a dû lui rappeler. Et puis, j'ai entendu un autre bruit. Un bourdonnement. C'était fort et tout était concentré autour de la chambre de Peter. Il a commencé à crier et il y a eu beaucoup de coups. J'ai ouvert ma porte et j'ai vu mes parents sortir de leur chambre et courir vers la porte de Peter. Violette était debout près de sa porte, l'air terrifié. Et Birdie était seul, regardant tranquillement la porte de Peter en souriant d'un air hostile. Je n'oublierai jamais la vue de mon frère, littéralement couvert d'un costume de guêpe en colère, piquant chaque centimètre de sa peau, d'autres se déversant par une fenêtre ouverte et aucune ne venant vers l'un d'entre nous, toutes s'agglutinant autour de lui. Mes parents ont essayé désespérément de les éloigner de lui, mais leurs efforts ont été vains. Au bout d'une dizaine de minutes, l'attaque a pris fin. Les guêpes sont parties à l'unisson et le cadavre de mon frère est tombé sur le sol dans un bruit sourd. Il était gonflé, méconnaissable et avait une expression de terreur pure sur le visage, une expression que je n'avais jamais vue chez lui. Birdie, elle, était étonnamment indifférente. Elle regardait les guêpes partir d'un air reconnaissant. Mes parents l'ont supplié de le sauver comme Pebbles, notre chat, mais elle a dit sans embâge qu'il était trop gros. Je ne prétendrai pas que mon frère me manque. Il ne m'a jamais traité comme un membre de la famille et a toujours été cruel envers moi. Mais je ne voulais pas qu'il meure comme ça. Je ne voulais pas voir le cœur de mes parents se briser. Il n'y a pas eu d'autre incident négatif avec le pouvoir de Birdie pendant longtemps. Elle n'a jamais avoué sa responsabilité dans la mort de Peter, mais nous savions tous que c'était elle. Les guêpes s'étaient révélées être des frelongés en asiatique, que l'on ne trouve pas en temps normal dans notre pays. Mon père a mis cela sur le compte de la rage d'un enfant et d'un manque de compréhension des conséquences. Ma mère n'était pas aussi indulgente. Elle a interagi avec sa fille cadette le moins possible pendant les trois années qui ont suivi. C'était une mère froide et indifférente, remplaçant la femme qui s'était désespérément battue pour cette petite fille. Maintenant, elle avait peur d'elle. L'incident suivant s'est produit lorsque Birdie avait 9 ans. Elle avait alors appris que les autres personnes ne pouvaient pas faire ce qu'elle faisait et qu'il fallait qu'elle le cache au moins un peu. Nous avions toujours le meilleur jardin de la ville. Mais elle avait appris qu'il valait mieux jouer avec les lémuriens dans le jardin le soir quand il n'y avait personne. Cela m'inquiétait qu'elle ait un tel contrôle à un si jeune âge. À l'école, un garçon s'était moqué d'elle, la traitant de monstre parce qu'il l'avait surprise en train de chuchoter à un arbre. Ce même garçon a été soudainement mordu par une araignée recluse brune, ce qui a semé la panique dans la région, car ces araignées extrêmement vénimeuses étaient maintenant en liberté dans la ville. Le jeune garçon a passé trois mois à l'hôpital avec un ulcère infecté de la taille d'une balle de tennis avant que son petit corps ne rende l'âme. Birdie était vraiment dangereuse. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. En grandissant, elle est devenue de plus en plus consciente du monde et de ses maux. Elle est particulièrement préoccupée par les questions environnementales et se met très facilement en colère. Plus elle grandissait, plus les animaux et les menaces devenaient importantes. À 11 ans, elle était à l'origine de cas de blessures causées par des scorpions, des chats sauvages, des renards et même des plantes vénéneuses, parce que des écoliers faisaient pipi dans les parterres de fleurs et que des professeurs faisaient des démonstrations de dissection. Notre famille avait peur de marcher accidentellement sur un pissenlit. Elle a invoqué certaines des créatures les plus étranges et les plus fantastiques que j'ai jamais vues. En vacances, nous nagions dans la mer lorsqu'elle a vu un homme laisser tomber sa canette de bière dans l'océan. Il a rapidement été entouré par des centaines de méduses, évitant soigneusement toutes les autres personnes sur leur chemin, juste pour attaquer cet homme en particulier. Il est mort dans d'atroces souffrances dans l'océan, tandis que ma petite sœur s'est contentée de sourire. Elle a 13 ans maintenant et est devenue une adolescente à part entière, des crises de colère et des drames à propos de tout. Tous les adolescents font ça. Mais Birdie est vraiment effrayante. Là où on l'a trouvé entourée de papillons avec un bourgeon exotique sur l'épaule, il est maintenant plus probable qu'elle chuchote par un interstice de sa fenêtre à un vautour avec une tarentule vénimeuse sur l'épaule. C'est comme mère nature, les années de puberté. On doit faire attention à chacun de ses pas. Chaque plante peut nous tuer. Un animal peut nous tomber dessus au détour d'une rue. Ou bien on doit regarder sa sœur de 13 ans tuer une personne en sachant qu'on ne pourra jamais prouver que c'était elle. Je ne savais pas quoi faire. J'étais pétrifié. Violette et moi sommes toujours très proches, bien qu'elle soit partie à l'université. Je suis allé directement travailler moi-même et je suis resté à la maison. Et avec Violette, nous parlons de temps en temps. Quand elle rentre à la maison, elle voit ce que je veux dire. Des incidents mineurs se produisent presque tous les deux jours et des incidents majeurs environ une fois par mois. Cela devient incontrôlable. Alors, nous avons élaboré un plan. Ce week-end, nous avons proposé à nos parents de faire du camping en famille, à l'endroit où nous avons trouvé Birdie pour la première fois. Elle a toujours demandé à y retourner et à le voir. Mais ils ont refusé à cause des circonstances. Après tout ce qui s'est passé, ils ont désespérément besoin de quelque chose qui pourrait ralentir les incidents de Birdie. Alors, ils ont accepté assez rapidement de nous ramener tous. Ils pensent que si elle voit ce qu'elle a comparé au néant d'où elle vient, elle se détendra et arrêtera ses crises d'adolescente. Violette et moi, nous avons essayé de ressentir ce que nos parents en pensent. Nous l'avons vraiment fait. Mais nous ne croyons pas qu'elle puisse changer. Elle a tué neuf personnes et elle n'a que treize ans. Alors, ce week-end, nous allons la tuer et l'enterrer sous l'arbre sous lequel Violette l'a trouvée, un peu comme si on l'a plantée pour qu'elle puisse retourner à la nature. Nous aimons notre sœur, mais nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes mourir. La plus grosse chose que je l'ai vue sommer est une hyène et elle continue de grandir. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'elle soit en vie. Nous ne pouvons tout simplement pas. Nous pourrions ne pas réussir. Nous pourrions être attaqués par des monstres et mourir. Mais nous devons essayer. Ma famille est maintenant rentrée de notre voyage en camping. Je ne sais même pas par quoi commencer car les choses ont été incroyablement mouvementées. En fait, avant de partir au camping, j'avais commencé à avoir des doutes à propos de notre plan de la tuer. J'ai décidé d'en parler à Violette pour que nous puissions aborder toutes les autres options possibles. Elle était à la maison pour l'été, alors nous sommes allés prendre un café pour que notre famille ne puisse pas nous entendre. Nous avons parlé de canaliser les talents particuliers de Birdie vers la conversation de la faune et le changement climatique pour sauver la terre. Nous l'imaginions en train de nettoyer les océans d'un seul geste et de faire repousser les forêts tropicales en s'y assayant. C'était bizarre de parler d'elle comme ça, de cette petite fille couverte de terre sous l'arbre, comme si c'était une super-héroïne. Pendant un instant, nous avons presque oublié que nous avions précédemment discuté de l'enterrer sous ce même arbre. On en fait quoi de ces crises de colère ? Même ces petites attaques sont dévastatrices. Demande Violette. Elle avait moins envie de changer le plan. Elle était terrifiée par Birdie et n'en avait pas honte. Elle avait déjà subi des traumatismes avant d'arriver chez nous et le fait de voir ce que Birdie avait fait à Peter lui avait bousculé la tête pendant longtemps. Nous avons tous les deux reconnu que Peter ne nous manquait ni à l'un ni à l'autre mais l'image de son corps gonflé et déformé nous hantera tous les deux toute notre vie. Mais on doit sûrement essayer. Tu l'as trouvée. Elle est de la famille. Et parfois, elle fait des trucs vraiment cools comme la fois où elle t'a laissé jouer avec un courara dans le jardin quand t'avais eu une mauvaise journée à l'école. J'ai essayé de me remémorer avec Violette les bons moments passés avec Birdie pendant des années. Je me rappelle l'avoir tenu pendant qu'elle pleurait devant l'image du cadavre de Peter. Cela a pris beaucoup de temps. et nous avons dû rester assis dans le café pendant au moins trois heures. Mais nous avons finalement décidé que nous allions essayer de la raisonner et que si cela ne fonctionnait pas, nous reviendrions à notre plan initial. Je sais que les gens vont penser que nous avons agi avec précipitation en recourant au meurtre. Mais personne n'a vécu ce que nous avons vécu ces sept dernières années. À éviter le sumac vénéreux et à toujours devoir porter des chaussures au cas où un scorpion se serait échappé. Cet ordre de terreur chaque fois que l'on entend une mouche bourdonnée, sans parler du fait qu'on a assisté à la mort de plusieurs personnes. Samedi matin, nous avons donc préparé la voiture. Nous sommes rentrés et nous nous sommes préparés pour le voyage. Nos parents étaient tellement excités. Birdie était aussi paisible que peuvent l'être des adolescents lunatiques et nous avions l'impression d'être à nouveau une vraie famille. Le trajet en voiture a été long. La forêt se trouvait à environ deux heures de notre maison et il faisait chaud. Nous transpirions tous et les liens familiaux que nous avions tissés au début ont rapidement disparu. Birdie avait insisté pour avoir un siège côté fenêtre, maintenant qu'elle avait 13 ans. Elle dit qu'elle était trop âgée pour être toujours coincée au milieu et que nous pourrions établir un système de tours. Elle était juste à ce sujet et ni moi ni Violette n'avons l'intention de contrarier Birdie. Alors nous avons accepté et Violette a pris le siège du milieu. À peu près à la moitié du trajet, nous savions que nous étions dans le pétrin. Birdie s'amusait à regarder la campagne qui borde l'autoroute sur laquelle nous roulions jusqu'à ce qu'elle aperçoive un renard sur la route. Le renard avait été heurté et Gisela écrasé tandis que Birdie reniflait un peu. La voiture l'a rapidement dépassée. En fait, Birdie était généralement plus en colère que triste. Mais elle avait beaucoup résisté à la voiture après Pebbles et voyager aussi loin dans une voiture était quelque chose d'inouï. Elle n'avait jamais vu d'animaux tués sur la route. Cela ne faisait que lui rappeler son chat mutilé dans ses petits bras. Pourquoi les voitures ont tué le renard ? Demande-t-elle en reniflant encore un peu. C'était un accident, ma chérie. Les voitures vont trop vite sur ces routes pour s'arrêter et parfois les renards se précipitent devant elle. Mon père lui a répondu un peu tendu. Ma mère a gentiment acquiescé. Mais les voitures traversent la maison des renards, non ? Elle a dit sans embâge en montrant d'un geste la campagne de part et d'autre de la route. Pourquoi est-ce que les voitures ne font pas plus attention ? Elle commençait à s'irriter. La voiture était humide. Je ne savais pas si c'était à cause de toute cette tension ou si la chaleur extérieure avait pris cette tournure. Je me sentais moite et un peu malade. Puis le ciel s'est couvert. Un temps de mousson comme on n'en avait jamais vu dans notre pays. L'humidité avait été le signe d'une tempête, mais elle avait à peine duré trente secondes. Ce devait être elle. Birdie était en train de faire ça. Elle n'avait jamais été capable de changer le temps avant. Personne ne m'a répondu. Birdie annonça. Son ton encore plus irrité qu'auparavant. Mes parents avaient été trop distraits par les précipitations soudaines et extrêmes pour s'engager dans sa conversation philosophique. « Désolé, ma chérie. Tu as entièrement raison, les conducteurs devraient être plus prudents. Et la plupart des gens le sont. Mais il arrive encore que des accidents se produisent. Bon sang, il pleut tellement que les essuie-glaces n'arrivent pas à suivre. » Mon père a essayé de rester calme, bien que sa déclaration soit incroyablement correcte. Ses essuie-glaces ne pouvaient pas suivre et la visibilité devant lui était affreuse. Il y avait juste tellement d'eau qui tombait du ciel. Les voitures autour de nous avaient ralenti et toutes avaient du mal à neutraliser leur vitesse. J'ai regardé en arrière et j'ai pu distinguer les silhouettes dégoulinantes d'un carambolage de trois ou quatre voitures qui se trouvaient à environ deux voitures derrière nous et qui s'approchaient du virage. J'ai regardé Birdie, incrédule, qui regardait le chaos flou par la fenêtre arrière et qui souriait. Ce même sourire méchant qu'elle avait donné à Peter lorsqu'il est mort. « C'est toi qui as fait ça ? » Violette lui a crié dessus. La pluie se calmait et laissait un magnifique arc-en-ciel dans le ciel alors que le soleil brûlant émergeait à nouveau. « Pourquoi t'es tout le temps en train de m'accuser ? » « Ils l'ont probablement mérité de toute façon. Ils auraient dû faire attention en conduisant ces horribles machines de mort. » Elle a tapé sur la vitre de la voiture. Birdie n'avouait jamais directement quoi que ce soit. « Alors tu l'as fait ? » Violette a insisté. J'étais étonné de la voir se défendre. « Non, je n'ai jamais dit ça. Tais-toi, Violette ! » « Fermez-la toutes les deux ! » Ma mère a répliqué en criant. Elle ne disait pas grand-chose ces derniers temps mais elle ne mettait certainement pas Birdie au défi. Quand elle disait quelque chose, nous savions qu'il fallait l'écouter. Le reste du trajet en voiture a été court mais silencieux et gênant. Nous sommes arrivés au camping environ une demi-heure après avoir quitté l'autoroute et nous avons commencé à déballer la voiture. Dès que Birdie est entrée dans la forêt, elle a changé. C'était comme si le monstre de la puberté avait complètement disparu. Elle s'est mise à monter les tentes avec enthousiasme en évitant soigneusement tous les insectes et toutes les plantes avec les piquets de la tente. Elle s'est assise, les jambes croisées sur le sol tandis que les oiseaux exotiques et les papillons qui lui rendaient visite lorsqu'elle était enfant occupaient toute la canopée. C'était magnifique. Papa avait essayé d'améliorer l'ambiance avec ses blagues et sa positivité et Birdie avait même demandé à ma mère de l'aider à fabriquer une petite maison pour les insectes avec des brindilles et des feuilles tombées sur le sol. En regardant la scène, je pouvais sentir la brise glorieuse et le chaud soleil du soir toucher ma peau. Violette m'a tapé sur l'épaule et m'a montré son téléphone. La félicité que j'avais ressentie quelques secondes auparavant avait disparu à nouveau. C'était un article sur Internet qui disait « 10 personnes tuées dans un carambolage » et qui montrait la scène dont nous avions été témoins plus tôt ce jour-là. Sauf qu'elle était beaucoup plus claire. Pas de pluie pour brouiller l'horreur. « 10 personnes sont mortes » dont un bébé de 6 mois et un père et une mère dont les jumeaux de 4 ans avaient à peine survécu sur la banquette arrière. Il ne s'agissait que des cas mis en évidence dans l'article. Soudain, regarder ma sœur avec des papillons dans ses cheveux blonds sauvages profitant d'un peu de temps dans la nature m'a semblé si sinistre. Elle avait tué des gens il y a quelques heures et elle était insouciante. Violette m'a chuchoté désespérément. « On doit le faire. Tu ne peux pas te dégonfler. On ne peut pas vivre comme ça. Elle est trop dangereuse, putain. » « On ne peut pas, écoute. Je suis sûr qu'il y a du bon en elle encore. » J'ai sifflé en retour mais Violette s'est contentée de secouer la tête. « Je le ferai sans toi s'il le faut. » Et sur ce, elle est partie. J'ai passé des lustres à essayer de trouver comment avertir Birdie de ce plan et la raisonner sur son comportement et ses réactions. lui apprendre les conséquences et la conscience de la vie humaine comme de la nature. Je n'avais qu'une nuit pour y parvenir. Au coucher du soleil, nous nous sommes assis autour d'un petit feu de camp. Birdie avait passé une heure à nettoyer la zone avant que nous nous y installions. Peu de temps après, mes parents ont décidé d'aller dormir dans leur tente et m'ont laissé m'occuper du feu. Violette ayant refusé de quitter sa tente depuis notre conversation de tout à l'heure. Birdie et moi sommes restés en arrière. Pourquoi tu fais du mal aux gens ? J'ai demandé. Je me suis dit qu'il valait mieux adopter une attitude directe. Je ne sais pas de quoi tu... Ne mens pas ! Parce qu'ils font du mal à tout ce qui les entoure. Elle parlait calmement. La forêt lui faisait du bien. Elle était bien plus agréable qu'en ville. Ils conduisent des voitures horribles qui tuent des choses. Ils marchent dans un air qui me fait mal à la poitrine et ils se moquent de ce qu'ils jettent par terre. Ils pensent que les animaux sont moins importants qu'eux. En ville, j'ai tout le temps mal à la tête rien qu'à cause de l'air. Les gens sont dégoûtants. J'étais stupéfait. C'était la première fois qu'elle acceptait une quelconque responsabilité et encore moins qu'elle l'expliquait. J'ai eu du mal à argumenter. Elle avait raison. Mais tu peux faire des choses incroyables. Pourquoi tu as besoin de faire du mal à quoi que ce soit ? J'ai répondu. Je sais que c'était une question assez faible mais je ne voulais pas qu'elle continue à trop parler. Peter allait faire du mal à d'autres personnes. Il aimait faire du mal aux animaux et marcher sur les fleurs et juste causer de la douleur. Toute son existence était nuisible. Je devais lui faire du mal. Parfois, je suis tellement en colère que je ne peux pas m'arrêter. Pourquoi les gens font-ils des choses aussi horribles ? La terre est en train de décéder et les gens continuent de la piétiner. C'est mon devoir de leur faire du mal. Une petite larme a coulé sur son visage et j'ai remarqué une lueur d'un autre monde autour d'elle. Ses yeux brillaient de mille feux même dans l'obscurité. Un papillon s'est perché dans ses cheveux et un petit singe se balançait dans les arbres au-dessus. Birdie, tu es incroyable mais tu es terrifiante. Nous t'aimons mais Violette a peur et j'ai peur que nous avons même parlé de te tuer pour protéger les gens. J'ai décidé d'être honnête. C'était un risque énorme mais je devais essayer et ça se passait bien jusqu'à présent. Vous vouliez me tuer ? Son attitude a changé. Elle s'est mise à sangloter. J'ai essayé de lui expliquer que nous avions tort que je voulais l'aider mais le mal était fait. Elle n'avait plus que la rage en elle. Les larmes se sont taries et le ciel déjà sombre de la nuit s'est noirci. J'étais terrifié. Tout ce qu'elle pourrait envoyer pour moi serait plus difficile à repérer dans cette obscurité. La lumière du feu de camp me permettait de distinguer des formes mais si elle envoyait des serpents ou des araignées à mes trousses j'étais foutu. J'ai pris le risque de la serrer dans mes bras. Je lui ai dit que j'étais désolé et je l'ai supplié de me pardonner. L'environnement semblait vraiment la calmer parce qu'elle m'a serré dans ses bras en retour. Je sentais que ça allait être un moment décisif jusqu'à ce que je la vois. J'ai vu une silhouette se glisser derrière elle violette. Je l'ai vue émerger et attrapé Birdie par les cheveux. Elle l'a traîné pendant une minute dans la forêt jusqu'à l'arbre sous lequel elle l'avait trouvé il y a des années. J'ai couru vers elle pour essayer d'arracher Birdie à Violette mais Violette était déterminée et je ne pouvais pas gagner sans blesser Birdie à mon tour. Birdie a crié et j'ai alors vu le spectacle le plus spectaculaire de ma vie. L'arbre s'est penché vers le bas à une vitesse rapide se tordant et se déplaçant avec le vent ses feuilles bougeant à l'unisson parfait comme un système écologique entier respirant ensemble. Une branche a tremblé comme un poing se préparant à frapper puis s'était lancé vers eux. Birdie s'accroupit au bon moment et la branche frappa Violette en plein visage. L'arbre a repris sa position normale presque instantanément. Je me suis figé sous le choc. Violette hurlait de douleur. Son nez était brisé et son visage couvert d'échardes profondes et sanglantes. Vous êtes censé être ma famille. Pourquoi vous faites ça ? Birdie a crié vers Violette qui se tordait de douleur sur le sol. La sensation est alors revenue. La chaleur humide est oppressante. La chaleur moite. La pluie a recommencé à tomber. Cette même pluie lourde et non naturelle qui avait causé l'accident plus tôt. Birdie arrête ça s'il te plaît ! J'ai crié. Le lointain feu de camp avait été éteint par la pluie et nos parents étaient maintenant sortis de leur tente et essayaient de savoir ce qui se passait. Il leur a fallu un certain temps pour nous trouver dans l'obscurité. Ma mère a couru vers Violette et a essayé de la réconforter alors que du sang coulait sur son visage. Elle avait été frappée si fort qu'elle avait certainement subi une commotion cérébrale. Mon père a essayé de calmer Birdie mais ça n'a pas marché. Elle n'arrivait pas à se remettre de l'attaque de Violette. Je m'étonnais que nous soyons tous encore en vie à ce moment-là. Ce fut rapidement une masse de cris que personne ne pouvait entendre par-dessus l'incroyable averse. Il a fallu un certain temps mais Violette s'est relevée du sol et s'est dirigée vers Birdie. J'ai remarqué qu'elle avait sorti un couteau de la poche de sa veste. J'ai crié pour qu'elle s'arrête mais c'était trop tard. Birdie avait repéré le couteau. Lorsque le premier oiseau est descendu du ciel presque à la verticale, j'ai perdu le fil de la situation pendant un moment. C'était si majestueux de le voir filer à toute allure dans le ciel coupant la pluie brutale comme du beurre. Jusqu'à ce qu'il enfonce son bec dans le crâne de Violette. Puis un autre et un autre et un autre. Des centaines d'entre eux se sont concentrés depuis le ciel laissant des gouges sur tout le corps sans vie de Violette. Elle est restée affalée sur le sol. Birdie restait là en souriant. La pluie s'est arrêtée. Vous auriez pas dû essayer de me faire du mal. Elle a dit avec venin au cadavre de ma sœur. Mon cœur s'est brisé en regardant la scène. Violette a l'air méconnaissable avec des trous en grappes sur tout le visage, des plumes jonchées autour d'elle. À ce moment-là, ma mère catatonique a levé les yeux de sa fille aînée vers sa cadette. Elle a fixé Birdie dans les yeux pendant ce qui lui a semblé être une éternité. Puis elle a parlé. Tu as tué deux de mes enfants. Tu n'es pas une de mes enfants. Tu n'es pas la bienvenue pour revenir avec nous. Je n'arrivais pas à croire les mots qui sortaient de la bouche de ma mère. Elle avait aimé cette fille dès le moment où nous l'avions trouvée. Même si elle était en deuil de Peter, elle n'avait jamais été cruelle avec Birdie. Elle était juste distante. Tu n'as jamais été ma mère. Ma mère, c'est la terre sous mes pieds et les feuilles des arbres. La race humaine est en train de tout tuer. Ma bouche est restée ouverte pendant que Birdie répondait. Je ne veux pas en faire partie. Je me sens chez moi ici. Je ne peux pas être comme les gens. Je dois aider les choses qui sont vivantes à survivre. Je voulais que ce soit aussi l'humanité, mais c'est un tel fléau pour tout le reste. Pourquoi en sauver un quand tu peux en sauver mille et si je dois tuer toute la race humaine pour sauver les autres espèces de cette planète, je le ferai ? Elle s'est enfuie dans la forêt. Mon père a essayé de la poursuivre, mais il est revenu une heure plus tard et n'avait pas réussi à la trouver. Mon père et moi avons enterré Violette sous l'arbre. Nous avons pensé qu'elle pourrait au moins donner la vie et vivre comme une partie de la forêt. Ma mère a passé toute la nuit à pleurer près de cet arbre. Quand le soleil s'est levé, nous avons cherché Birdie encore plus loin. Nous avons cherché toute la journée, mais elle n'était plus là. En regardant le ciel se coucher, nous avons décidé de remballer la voiture. Ma mère pleurait toujours sur la banquette arrière, serrant le souhait à capuche de Violette qui avait été emballé dans sa tente. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le silence. J'ai perdu mon grand frère et ma petite sœur, mais Birdie est toujours là. Et je sais que je la reverrai. Je sais que le monde entier la reverra. Lorsque nous avons enfin atteint notre maison, je suis allé directement dans ma chambre. J'ai jeté mon sac sur le lit et j'ai regardé notre jardin où j'avais partagé tant de souvenirs avec mes frères et sœurs. Je me sentais si seul. Mais juste à travers les buissons et les arbres, j'ai vu du mouvement et j'ai regardé dans les yeux d'un magnifique tigre. Il était énorme et fort, rien à voir avec nos précédents visiteurs exotiques, plus petits, mais il avait des yeux familiers. C'étaient les siens et je sais qu'elles nous observent. Elle devient de plus en plus forte et la race humaine n'a aucune chance contre elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada